et bien bonjour à tous les amis c'est kinderkill aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 officiel de votre serveur à la mode dédié aux blocs basiques j'ai décidé de faire des épisodes plus courts vous expliquer des points importants plutôt que vous faire un big épisode une heure et demie sur tous les blocs exterra donc bref aujourd'hui les blocs simple donc j'expliquais précisément comment créer un bloc lui donner différentes propriétés etc etc donc tout d'abord il va falloir aller dans le dans les clients onglet bloc net minecraft bloc les autres points on va pas s'en occuper et on va cliquer sur le la classe bloc qui en fait un espèce d'énorme registre qui va enregistrer en fait tous les blocs de minecraft c'est une espèce de gros codex vous voyez là il ya le bloc d'air le bloc de pierre de terre mais la belle terre de blues de la cobblestone extra week tout 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 déclaré sans exception donc ce qu'on va faire on va descendre tout tout en bas juste au dessous du dernier bloc double plante est juste au dessus de terrat or on va mettre des commentaires donc les commentaires qu'est ce que c'est c'est du code mais qui n'est pas pris en compte par le logiciel vous avez le double slash qu'un commentaire basique et vous avez en fait le slash double étoile en fait quand vous appuyez sur entrée en fait vous permet d'envoyer fait des pavés vous voyez que ça suit tout le temps tout le temps et dans le même principe vous avez le slash étoile quand je reviens si vous voulez pas vous embêtez en fait je vais plutôt montrer un autre exemple sera peut-être un peu plus simple mettons je veux virer tout ce code là je mets slash étoile et tout en bas je remets étoile slash faire en fait le commentaire et là j'ai fermé toute cette partie là qui ne sera plus prise en compte quand je lancerai minecraft et bien évidemment c'est du code amortant du coup je vais le laisser donc très important de mettre des commentaires pourquoi c'est simplement pour pouvoir vous repérer de manière simple si vous avez vous voyez quand vous regardez ça c'est fou c'est fade et tout on a du mal à se repérer etc donc moi j'aime bien avoir des codes très très bien commenté pour pouvoir vraiment se repérer vous allez voir comment moi je procède moi déjà j'aime bien mettre déjà une bonne grosse ligne histoire de séparer bonne grosse ligne et tout comme elle aime bien je le bruit des égales qui se pose et ensuite en dessous je mette encore un commentaire et là je mette bloc basique parce que nous allons créer des blocs basiques et ensuite du coup je vais refermer ma grosse barre d'égales donc je vais copier coller donc voilà vous savez que j'ai déjà un petit paragraphe et je pourrais dire là au moins là dedans c'est mon code à moi je sais ce que j'ai fait etc donc bref du coup nous allons faire un nouveau bloc basique donc très important avant je vais je procède autrement donc du coup déjà faut déjà l'enregistré comment l'enregistré c'est simple bloc enregistré point on ajoute un nouveau objet en fait à l'enregistrement des blocs on va lui donner un idée donc on va mettre 176 je vous expliquerai un petit conseil après 176 on va donner ensuite le nombre de l'objet par rapport après à l'autre archivage dans blocs donc on va le nommer on va pas le nommer bloc de test c'est trop basique on va le nommer briquette parce que ça ressemble à une petite enfin des briquettes que j'ai mis et ça sera égal à une variable briquette ensuite du coup nous allons faire une variable briquette qui est égal à un nouveau bloc basique comme je l'ai dit du coup si c'est un bloc basique je pense que je vais faire tout le code et après je vous expliquerai partie par partie je pense que ce sera plus simple matérial stone j'ai fail rock alors new à une majuscule tiens moi je voudrais mettre des majuscules partout set hardness 00f je vais faire tout et après je vous expliquerai vous inquiétez pas à cette résistance 0 0 f point 7 step sound son type stone moins cette bloc name briquette point cette texture name c'est pas ça pourquoi pourquoi tu déconnes toi extension mousse là cette bloc texture name briquette et le plus important c'est créatif tab creative tab tablox donc en très très gros si vous avez si vous voulez créer un bloc basique 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 vous pouvez en fait simplement faire comme ça hop on va remettre cette phrase cette déclaration cette phrase ne veut rien dire hop j'ai fail j'ai oublié de fermer un truc quelque part voilà voilà en fait soit vous pouvez déclarer d'une traite comme ça j'enregistre mon bloc soit vous pouvez le faire comme ceci pourquoi créer une variable bloc simplement pour l'utiliser autre part si jamais vous faites des blocs basiques des blocs de on va dire de construction etc c'est mieux de faire une variable parce que ça permet après de créer des dérivés ça permet de créer des barrières permet de créer des escaliers et tout autre sorte si vous voulez faire des blocs complexes etc on verra qu'on utilisera les variables pour pouvoir leur appliquer des textures donc c'est très important pour moi de faire des variables sur des blocs basiques ou alors si vous voulez pas vous prendre la tête vous pouvez bien évidemment faire tout d'une traite sans variable et mettre tout à la suite comme ça donc ensuite le code quoi ça sert qu'est ce que c'est qu'est à quoi donc là en fait on enregistre notre bloc id 177 donc c'est quand vous faites slash give etc ça sera 177 qu'on nomme briquettes ça sera du coup un nouveau bloc basique donc du coup on va devoir définir son matériel à la main donc matériel point rock du coup ça va reprendre toutes les caractéristiques de la pierre pour ce modo on va définir ensuite une durabilité à la main combien de temps à peu près il faut le casser oui qu'à mettons là haut le point très important si ne pas copier coller bêtement les codes de minecraft vous pouvez vous en inspirer vous pouvez regarder pour comprendre mais ne pas juste copier coller maintenant quand vous allez avoir des heures vous n'allez pas réussir à comprendre comment les régler donc là vous pouvez voir que mettons pour casser pour casser de la glace c'est 0,5 donc c'est très rapide donc moi vu que j'ai de la pierre on peut copier à peu près le truc de la pierre donc la pierre c'est 2 2 à la main et 5 avec les outils la résistance et résistance avec les outils si vous mettez sens ce sera très long à casser si vous mettez 5 sera on va dire globale ensuite cette step sound c'est très succinct ça définit le son que ça fait ensuite j'ai défini le son type stone et comment savoir quels sont maîtres tout en haut de la classe vous avez en fait déclaré des sons type vous avez la pierre le bois le gravier la terre le bruit de pistons le bruit de métal et le bruit de la glace vous pouvez définir le son que vous voulez ensuite je définis le bloc name donc c'est ce qui va servir ensuite à la traduction je vais vous expliquer pourquoi après et la texture name c'est très important c'est ce qui permet bien évidemment de lier le bloc briquet à une texture et ensuite cette créative tab c'est ce qui permet de le placer dans l'onglet créative donc là j'ai déjà créé mes deux blocs donc là si je sauvegarde contrôles s et que j'appuie sur f 11 pour lancer mon client au préalable mais que là j'ai une erreur dans mes codes client trade erreur j'utilise une texture manquante il n'arrive pas à charger minecraft texture bloc briquet c'est normal parce qu'on ne l'a pas mis et on va voir comment le mettre après vous voyez que si je vais dans si j'ai dans le solo toujours faire ces tests en solo parce que le solo et le musheur sont deux trucs star et on fera ben évidemment pré code sur le joueur je vais partir pour pas mourir tout fait j'ai tout de suite changé mes contrôles parce que c'est que ça m'énerver tactique 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 tout 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 et j'ai oublié le plus important pour moi étant joueur de m rpg la touche de parler c'est rentrer donc là si je vais dans bock mais que je vais tout en bas vous allez avoir de nouveaux blocs enfin un nouveau bloc parce que je n'ai pas mis de créative tab briquet taille point briquet point n'est vrai que quand vous passez votre souris là vous avez pas catarys là vous avez taille pour un briquet point n'aime c'est dans ce que fait la traduction n'a pas été effectué par rapport aux langues d'où le set bloc name à vouloir que si je le pose il est tout moche avec une texture bien dégueulasse que simplement il n'a pas réussi à la charger du coup et prend celle par défaut donc je vais quitter tout ça je vais aller dans mon dossier j'ai fait un petit dossier texture avec une petite texture en briquette c'est du 16 x 16 vous pouvez faire 16 x 16 32 par 32 tant que c'est un multiple de 8 peut même être 256 par 256 ça marchera quand même donc ensuite je vais fermer ça je vais aller dans mcp 908 jars version 1 7 10 là le jar je faire clic droit ouvrir avec winrar archiver là vous allez avoir accès en fait aux sources de minecraft ceux qu'on j'aime utiliser des modes ça c'est quoi vous avez bien évidemment supprimé meta inf qui va en fait bloquer après si on vous modifiez le point j'aime qui a bloqué l'accès donc toujours le supprimer ce n'est pas important de le supprimer enfin n'a pas de d'incident si vous supprimez vous à 7 qui en fait toutes les ressources du jeu texture là vous avez le dossier bloc et là sont répertoriés toutes les textures de blocs de minecraft donc du coup je pense que vous doutez qu'il faut du coup déplacer la texture du bloc là dedans pouf et là vous voyez qu'elle apparaît ici briquette donc là je vais pouvoir fermer mon point rare donc là vous pouvez pas mal vous balader voire vraiment toutes les particules toutes toutes les quoi dire toutes les textures façon on reviendra souvent dans cet endroit pour modifier deux trois bricoles etc et là je vais effacer celui là parce que du coup je vous avais fait une petite démonstration on va regarder avec la variable on va relancer après je vous donnerai une petite technique par rapport aux idées avec les items etc je vous expliquerai un truc pour en même temps préintroduire la gestion des items single player mcp world et là building bloc je sens en bas vous avez mon nouveau bloc tile.brick.name qui est apparu avec sa propre texture et vous pouvez voir que du coup ça rend vraiment bien après vous pouvez vous amuser à créer vos propres textures etc et c'est vraiment amusant et aussi petit test à faire vous prenez du coup une pioche basique en pierre on va se mettre en game mode survival et voir que quand je tape à la main il se casse instantanément parce que je n'ai pas mis les je n'ai pas mis l'art de naïs donc si vous mettez zéro bien évidemment ça se fait one shot j'ai oublié de changer ça pardonnez moi j'avais changé sur l'autre mais pas ici mais alors de ma part single player mcp world désolé si je suis un peu vite fond des commentaires n'était pas à dire ça que si je tape ça se casse effectivement que de la pierre si je prends une pioche ça se casse de manière raisonnable après vous pouvez régler ça comme vous voulez mettre moins long plus long etc etc et voilà c'est tout vous pouvez jeter les blocs vous pouvez les récupérer vous pouvez stacker dans le nombre de 64 parce que c'est des blocs par défaut vous avez pas des contraintes par défaut qui sont pré-appliqués on verra dans les prochains épisodes à créer des blocs complexes pas forcément on va peut-être des blocs avec des formes sera peut-être un épisode beaucoup plus long il apparaîtra peut-être un peu plus long enfin un peu plus on a un peu plus longtemps pardonnez moi aussi des fois je suis un peu fatigué tout puis pas mal de choses souvent je fais des même pas des misplées enfin je parle mal je m'exprime mal et du coup il y a des choses que j'explique très mal donc n'hésitez pas à me le dire dans le chat dans le chat dans les commentaires si vous n'avez pas compris certaines choses donc là nous avons créé une variable pour faire un bloc complet un bloc basique donc en fait si vous voulez créer un escalier puisque je vois qu'il reste un petit peu de temps et qu'elle code juste au dessus c'est vraiment très très simple vous définissez du coup toujours la même chose bloc registry point à deux objectes là vous mettez l'idée 177 le nom comme d'habitude on va mettre escalier briquette et là vous allez mettre bien évidemment new block stairs la variable en question et et la metadata je vais vous expliquer après quelle est la metadata rapidement vous allez définir son nom pour pouvoir du coup après pouvoir mettre une tradition voilà aussi simple que ça alors la métadata c'est quoi c'est que j'ai oublié de fermer quelque part moi je pense je veux bien terminer quelque part ici voilà c'est bon paf voilà parfait donc en fait la métadata c'est simple c'est que admettons vous voulez déclarer 16 blocs les 16 blocs de laine par exemple vous n'avez pas créé 16 fois la même la même définition parce que simplement c'est long c'est chiant etc mais ce que vous pouvez faire c'est que dans la variable 1 correspond en fait au bois vous pouvez en fait là dedans déclarer vous voyez tous les sortes de bois et définir la texture etc c'est pas très très dur je vous expliquerai comment faire et en fait c'est des métadata donc en fait c'est le même idée ici l'idée 5 mais 5.0 5.1 5.2 5.3 point 4.5 et du coup quand on fait telle à la variable vous pouvez admettons faire un bas le bois la voyez qui déclare des escaliers de bois noir donc c'est égal au bois et la métadata 5 donc la métadata 5 ça va reprendre le bon la texture big oak enfin la parière fonction big oak ça je serai plus tard qu'on intégrera les métadata avec l'ajout des meubles ensuite c'est tout après vous faire pareil avec tous les autres 20 tout ce qui nécessite une variable après vous balader un petit peu à droite à gauche les barrières c'est pareil avec là les fans c'est pareil on va tester ça tout de suite il ya des blocs où elle je copie-colle non j'ai pas copié-colle et je prends mon temps je vais faire épisode par épisode j'ai tendance à être un peu trop speed un peu trop pressé et du coup je vais sauter des étapes donc on va vraiment faire étape par étape je pense que limite on refera on refera un épisode peut-être sur les blocs partie 2 je sais pas sur un peu plus complexe façon dont je suis bête il y aura toujours deux parties sur les épisodes il y aura partie 1 client et partie 2 multijoueur donc on va cesser les amis on a appris à créer un bloc basique à définir ses propriétés de durabilité son matériau le son qui fait son nom sa texture et l'onglet du créative par que quand vous mettez créative tab vous t'est juste un point vous avez bien évidemment toutes les toutes les catégories les blocs brewing combat décoration etc 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 après faut principalement fouiller surtout prendre note sur les autres classes comment sont faites etc pour pouvoir facilement faire les vôtres petit exemple si vous voulez que bockel bloc face de la lumière vous regardez le bloc de glowstone et vous allez vous comprendre la fonction qu'ils utilisent moi je n'ai plus besoin maintenant ce que je connaissais quoi c'est cette fonction là vous épargne que c'est un bloc basique hop un bloc de glowstone le matériel c'est de la glace la résistance le son et là vous avez cette light level qu'un nouveau paramètre du coup qui sera le paramètre de lumière cette light level donc si vous voulez que ce soit de la lumière basique vous pouvez juste mettre 1.0 f donc un float vous pouvez même mettre 10 vous pouvez même mettre 100 mais ça en sera un peu trop abusé donc hop on va laisser 1.0 on va relancer f11 single payer cp là si je mets la nuit time set 1 2 3 4 6 7 8 9 vous voyez que là mes blocs font de la lumière on est individu les casses au fur et sur paf il ya plus de lumière si je repose un tout ça fait de la lumière voilà donc vous avez appris à faire un bloc basique à mettre de la lumière à créer un escalier avec le dérivé avec le dérivé d'une variable et on va se retrouver dans la partie 2 demain pour la création du bloc basique et d'escalier en multijoueur donc je vous dis à la prochaine bisous à tous n'hésitez pas à vous abonner mettre un petit like et un petit commentaire si vous avez besoin d'aide à la prochaine